Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation, l'une de ces multiples présentations sur ACA. Donc on se présente, Cyril qui est ici avec moi et Sylvain Verrier qui c'est moi. On travaille chez Transparency Rights Management. Donc pour faire court, on aide les auteurs-compositeurs à récupérer leur pognon sur les plateformes musicales et tout ça grâce à ce cas-là. Petite question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas du tout ACA ? Ah, bon. Ok, donc tout le monde connaît ACA, on peut sauter. Très bien. Maître, demandez-moi n'importe quoi à faire, je le ferai peut-être à mon aise. Réponds-moi donc ce que tu voudras, je ferai comme si c'était la réponse que tu attendais. Alors, quel est le problème ? Alors, on appelle ça, c'est une création de notre part, on appelle ça ACA Untyped. Je ne crois pas qu'ils l'appellent comme ça nulle part. ACA Untyped, c'est le ACA que vous connaissez aujourd'hui qui n'est pas le ACA Tight. Alors aujourd'hui, pour faire des acteurs en ACA, déjà on va utiliser une classe, donc on utilise la programmation orientée objet. On va étendre une classe mère ou un trait, je ne sais même plus d'ailleurs, qui s'appelle actor. Et ce qui est important, c'est d'implémenter une fonction partielle qui s'appelle receive et sur laquelle on va lui dire les types que cette fonction partielle, donc que l'acteur en question, sait gérer. Donc le type de message que l'acteur saura gérer. Donc par exemple, on peut recevoir un object pomme, donc on peut afficher, faire un effet de bord, imprimer la pomme. On peut recevoir une caisse classe qui est une poire ou une liste de Scooby-Doo. Voilà. Et à chaque fois, on va faire un traitement différent en fonction du type de message qu'on a reçu. Donc ça, ça marche très bien. On prend notre référence que le système d'acteurs nous a envoyé, que ACA nous a envoyé vers cet acteur et on va lui envoyer la pomme. Et à ce moment-là, l'acteur sait très bien récupérer le message avec le bon type et affiche la pomme. Bon, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on lui envoie un entier ? Ici, 42 au hasard. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est la fonction partielle ne sait pas gérer ce type de message. Du coup, le système d'acteurs se rend compte que l'acteur n'a pas géré le type qu'on lui envoyait et envoie ça vers une dead letter. Alors dead letter, c'est un acteur défini par ACA qu'on peut personnaliser pour faire les traitements qu'on veut si jamais on ne sait pas gérer les messages qu'on devrait savoir gérer. C'est un petit peu moyen comme façon de faire. Mais il y a pire. Il y a pire parce que si jamais, au lieu d'envoyer une liste de Scooby-Doo à l'acteur, on lui voit une liste d'entier. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans le système d'acteurs, même pas dans notre code, eh bien, on va se prendre une classcastException. Des choses qu'on adore en fonction fonctionnelle, dans ce cas-là, etc. La classcastException, c'est notre passion. Alors pourquoi, déjà, cette classcastException, dans ce cas-là ? C'est parce qu'en fait, derrière, il y a une machine virtuelle Java qui, elle, fait de la type Riser et du coup, ce qu'elle va transporter au runtime, c'est une liste dont le générique n'est pas connu. Donc du coup, au moment où on va vouloir lire ces Scooby-Doo, eh bien, la machine virtuelle Java va se rendre compte « Ah, mais c'est pas des Scooby-Doo, c'est des ints, je plante ». Et ça le compilateur nous a prévenu, le pattern matching nous dit « Ouais, c'est bien, mais ta liste de Scooby-Doo, je ne saurais pas vérifier que c'est des Scooby-Doo ». Voilà. Mais comme nous, développeurs, on sait très bien que le type, c'est Scooby-Doo, eh bien, on fait un case sur une liste de Scooby-Doo. Alors tout ça, ça vient du fait que cette fameuse Partial Function, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une fonction qui prend des Any et qui renvoie Unit. En gros, les acteurs dans AK, ils prennent n'importe quoi, ils renvoient rien du tout et ils font ce qu'ils veulent. Donc, d'où le truc « Maître, demandez-moi n'importe quoi à faire, je le ferai, peut-être, à mon aise ». Alors, si on utilise le AskPattern, c'est encore pire. Donc, comment ça se passe le AskPattern, ici ? Là, on est dans un acteur qui va recevoir un message et qui va renvoyer à son émetteur, donc le sender, une liste d'entier, alors que l'autre envoie des Scooby-Doo bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? On est dans l'acteur appelant, on va avoir une référence sur cet acteur et on va lui envoyer une question, donc un message « question » avec le pattern Ask. Donc là, comme celui-là nous renvoie du Any, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, ici, on va récupérer un futur de Any. Petite boîte de chocolat, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, bien sûr, comme on veut manipuler notre liste de Scooby-Doo, eh bien, on va utiliser MapTo. En gros, on fait un cast, ce qu'on adore faire en ce cas-là, ce qui est toujours un bonheur. Et enfin, grâce à ce cast, oh génial, on a une future liste de Scooby-Doo. Évidemment, comme l'autre nous renvoie une liste d'entier, quand on attend, alors ne faites pas de wait chez vous, c'est pour la démonstration. On envoie une classe CastException. C'est mieux que tout à l'heure, parce que là, ça casse dans notre code, ça casse pas dans du code du framework Toofus ou 50 niveaux de stack. Sachant que le MapTo, où s'exécute le MapTo, c'est toute une histoire parce que c'est pas forcément exactement dans le contexte de l'acteur qui est appelé au départ. Mais c'est bon, alors les messages, c'est un peu, les types sont un peu aléatoires. On n'a aucune certitude sur les types des messages. On n'a aucune certitude sur le type des réponses qu'on va recevoir. C'est même encore pire, c'est que du coup, si on a envie de faire des messages génériques pour un petit peu utiliser la programmation orientée, enfin, avoir des types génériques, avoir des types un peu riches, paramétrés. Et bien en fait, pour la machine Virtual Java, derrière, on a des génériques messages, le type paramétré, il l'ignore complètement au moment de la réception du message, ce sera au runtime que ce sera résolu, avec plus ou moins de bonheur. Bon, en plus, alors ça, ça peut devoir, c'est une autre chose, mais les acteurs, pour les mutations des acteurs, on va utiliser des VAR qu'on va stocker dans les acteurs, donc ça déjà, c'est un petit peu moyen en termes de ce cas-là. Et puis du coup, tout ça, le fait qu'il soit asynchrone, qu'il faut tester les types, qu'on sait pas trop, que c'est mutable, et bien, c'est assez difficile à tester. Donc, AK-typed. Alors, AK-typed a été introduit pour la première fois avec AK-2.4 en 2015, mais il a été pas mal revu avec AK-2.5 en 2017, c'est ça ? Ouais, 2017. Bon, en gros, ils sont repartis à zéro. Voilà. Donc, l'idée, c'est que maintenant, tout est typé, comme le nom l'indique. La règle, c'est l'immutabilité, ou immuabilité, il y a les deux dans les slides, on n'a pas harmonisé. Chaque acteur est une machine à état, ce qui veut dire qu'on va arrêter d'utiliser des VAR typiquement pour stocker les états. Et ça reste interopérable avec AK-untyped, ce qui est pratique. Bon, par contre, c'est récent et tout n'est pas stable. Donc, l'idée, c'est que le support final soit l'équivalent au AK-actuel-untyped, mais c'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui. La règle SEMVER n'est pas encore en viqueur, enfin, à notre connaissance. Ce qui veut dire que typiquement, alors AK-typed est livré avec AK maintenant. Donc, chaque fois qu'il y a une release de AK, il y a une release de AK-typed. Donc AK suit la règle SEMVER, c'est-à-dire majeur, mineur, patch. Sauf que comme AK-typed bouge beaucoup, en fait, eux, ils ne respectent pas ces versions-là. Donc, ils changent des noms d'artifact, ils changent des noms de classe. Des fois, c'est la conf qui change. C'est rien de méchant. C'est toujours documenté, mais il y a toujours des changements breakants. Alors, typiquement, entre AK-2514 et 2515, une version patch, donc il y a juste des bugs qui sont corrigés dans AK. Pour AK-typed, par contre, il y avait des changements breakants. Voilà. C'est un terme de versionning peut-être surprenant. Mais c'est pas grave. Alors, comment ça se passe ? Donc déjà, on ne va plus avoir, notre acteur ne va plus être matérialisé par une classe. On peut utiliser ce qu'on veut en termes de fonctions. Donc là, on a mis ça dans un object, mais c'est juste parce que c'était plus simple en termes de représentation. On regroupe tout au même endroit. Donc, ce qu'on va définir, on va définir des comportements. Et ces comportements sont typés. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on définit simplement que doit faire, que doit-il se passer lorsque cet acteur futur, pour aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur, on définit un comportement, reçoit un message de type int. Donc, AK-type nous fournit un objet qui s'appelle behaviors, donc des comportements, et nous permet de dire, voilà, si je reçois un message, qu'est-ce qui se passe ? Donc, là, on va inférer le type qui est un entier. Donc, le message qu'on a ici, c'est forcément un entier. Et donc, on va l'afficher. Receive the number avec l'entier. C'est un entier. Et on va dire au système d'acteur, mon comportement, donc behaviors.same, ne change pas. On va revenir après là-dessus pour vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est que notre contexte qui vient de AK-typed, on va lui dire, à partir de ce comportement, fabrique-moi un acteur. Et sur cet acteur, on peut appeler cette fois-ci, donc, Dash, Bang, pardon, Bang, comme on le faisait avec AK-untyped, pour lui envoyer l'entier qui l'attend, 7. Et donc, receive the number 7, ici. Et pourquoi ? C'est parce que, ici, ce que nous renvoie le système d'acteur, c'est un actor ref, comme dans AK-untyped, mais un actor ref d'entier. Il est typé. Donc, on ne peut lui envoyer que des entiers. Par exemple, si on essaie de lui passer une chaîne de caractères, ici, eh bien, tout simplement, le compilateur va refuser parce que la fonction Bang est typée, elle n'attend un entier, et non pas un any. Voilà. Enfin, on a le support du compilateur. On retrouve notre compilateur comme partenaire de travail. Alors, maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais on peut vouloir faire le ask-pattern et renvoyer des réponses. Donc, en AK-untyped, c'était très simple. Comme on envoyait des any, on pouvait envoyer tout, n'importe quoi, de n'importe où. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on appelle notre acteur, on appelait la fonction sender, qui nous renvoyait l'actor ref vers l'acteur qui nous a envoyé le message, et on pouvait lui envoyer un message à notre tour. Ici, ce n'est plus possible parce que sender au runtime, il faut qu'il puisse connaître le type, il faut qu'il soit typé. Alors que, ici, le behavior de int, ce comportement, eh bien, on n'a rien défini sur le fait qu'il y ait le type de la personne qui peut me requêter. Alors, comment on va faire ? Donc, vous savez, en AK-untyped, on a sender. Ce qu'on va faire en AK-untyped, on va faire complètement différemment, c'est que la façon de faire correcte, c'est de stocker un reply to, alors on peut l'appeler comme on veut, mais c'est comme ça qu'il recommande de le nommer. C'est dans le message qu'on va envoyer, qu'on va envoyer l'adresse de réponse. Donc, l'acteur, la référence vers l'acteur qui va être typée vers la réponse. Mais ça, c'est une manière classique de faire. On peut tout à fait envoyer un message qui dit épluche-moi un légume, et puis les pommes, tu me les envoies là, les carottes, tu me les envoies là, et ainsi de suite, donner plusieurs adresses de réponse. On n'est pas du tout obligé d'avoir une structure strictement requête-réponse. Selon la doc, la méthode officielle est comme ça, on va définir une réponse qui va contenir un entier typiquement, et dans notre requête, on va envoyer la valeur qu'on va envoyer, mais aussi une référence vers un acteur capable de recevoir cette réponse. Et comment ça va se passer du coup ? Et bien tout simplement, je reçois mon message, donc c'est un comportement de query, donc j'attends une query. Ici, j'ai une query, cette query, je connais un acteur f sur reply2, et je peux lui envoyer une réponse, tout simplement. Et je ne veux pas lui envoyer autre chose. Alors, comment on va faire pour l'invoquer ? Alors, ce que va faire le système de AK, c'est qu'il est dans le ask, ici, il va nous offrir la possibilité de nous fournir la référence vers l'acteur courant. Donc on va être capable de, à partir de cette référence vers l'acteur courant, de générer notre query ici. Par contre, il n'est pas capable tout seul d'inférer le type, donc on va être obligé, ici, de préciser le type pour qu'il puisse l'inférer ici, ce que va envoyer le truc. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est obligé de le mettre, mais que si on met une bêtise, le compilateur nous dit « mais non, j'attendais autre chose ». En fait, ici, il infère suffisamment bien pour nous dire, pour couiner si on lui donne le mauvais type, mais il infère pas assez bien pour qu'on, si on lui donne rien du tout, il sait pas trouver le bon type. Pourtant, si on lui donne une bêtise, il sait dire que c'est pas le bon. C'est un peu inconfortable. Si on veut le faire autrement et qu'utiliser le underscore, on peut faire ça, c'est fait. D'accord. Par contre, ici, donc ici, on dit « envoyer notre message », ici, on peut mettre un underscore, il va tout seul savoir le mettre. Par contre, il faut encore mettre le type ici. Alors, on a une petite astuce qui consiste à réécrire les requêtes. On a vu nulle part ça documenté, mais ça marche. Ça consiste à prendre ma requête, c'était une case class, je vais écrire une deuxième liste de paramètres et je vais cacher mon replyTo dedans. Alors, c'est un petit peu alambique, il faut bien mettre explicitement le val, puisque toute la magie, le sucre syntactique sur les case class ne fonctionne que sur la première liste de paramètres. C'est nécessaire parce que sinon, les implicites feraient partie du hashCode, les implicites feraient partie de la représentation toString. Donc, pour ces raisons-là, les autres listes de paramètres, au-delà de la première, ne font pas partie de la magie syntactique. On est obligé d'écrire le val replyTo. Alors là, c'est super, parce que quand j'appelle ici, quand je fais ma question, là, le compilateur, il se débrouille tout seul. Il m'a fait tout seul le type de réponse et mon fresponse, ici, c'est bien un futur de réponse. Voilà. C'est la façon dont le frais, dont AK-typed a été fait qui permet ça. Voilà. Donc ça, c'est, je retrouve mon confort. Voilà. Donc là, j'ai bien, et le compilateur trouve tout seul que ma référence est bien un futur de reply, request, response. Donc, on peut travailler dans des conditions saines, on n'est pas obligé de tout réinventer. La seule blague, c'est donc ce val replyTo. Alors, maintenant, comment on fait qu'on veut accepter plusieurs types de messages ? Parce que là, on a accepté un type de message, mais plusieurs. On va revenir à notre exemple du début, avec notre pomme, nos poires et nos scooby-dous, nos listes de scooby-dous. Ici, donc toujours pareil, on veut définir un comportement, mais de quelque chose qu'on va recevoir. Donc, on veut faire quelque chose si on a une pomme, une poire, des scooby-dous, une liste de scooby-dous avec des choses dedans, et une liste de scooby-dous vide. Là, on va être obligé de définir un super type duquel ils vont tous s'étendre. Alors, on l'a appelé message parce que c'est un message. Dans un domaine fonctionnel, on trouvera peut-être quelque chose de plus parlant. Mais du coup, ici, on va pouvoir renvoyer un comportement sur un message. Donc ça, c'est pas mal. Mais encore mieux, on peut faire un ADT. On va faire un Siltrate. On va mettre des Final Case classes. Et du coup, avec le même code, si jamais, par exemple, on oublie cette dernière ligne, eh bien là, le compilateur va nous gueuler dessus. Oh là. Ah bah, j'ai pas de slide. Là, le compilateur va nous gueuler dessus et nous dire, attention, il y a un match que tu n'as pas prévu. Voilà. Donc c'est assez pratique parce qu'on est sûr que notre acteur va traiter tous les cas possibles. Voilà. Et contrairement au match qu'on avait tout à l'heure sur la liste de Scooby-Doo dans Aka Untyped, là, c'est un vrai avertissement utile. Donc on ne va pas prendre l'habitude très vite d'oublier cet avertissement. C'est un avertissement. Si le compilateur nous dit, t'as oublié de matcher quelque chose, oui, on a un problème. On va avoir des messages abandonnés potentiellement. Donc ça, on va pouvoir s'appuyer dessus pour être sûr de bien fermer, être bien traité complètement. Alors, je vais vous présenter un exemple d'un acteur avec état. Parce que là, jusqu'ici, on a vu des acteurs qui répondaient de manière sans état. Donc finalement, il n'y avait pas une valeur ajoutée énorme. On va fabriquer donc un acteur qui embarque un compteur, qu'on peut incrémenter ou décrémenter, et qui garde la trace de la borne supérieure et de la borne inférieure qu'il a franchie. Donc, on lui donne des bornes extérieures, vraiment des limites fermes. Et il va nous garder simplement comme un thermomètre où on trouve la petite puce vers le haut, la petite puce vers le bas. Voilà, j'ai oscillé entre telle et telle bande. Et donc cet acteur, il va recevoir des commandes, up et down. Donc, il y a un crément qui décrémente. Et une requête qui va permettre d'observer son état. Voilà, on va construire cet acteur. Donc, on va tout ranger dans un objet, par convention. Et on va découper en trois sections. Une section qui est le protocole. Donc, quels sont les messages que je vais pouvoir échanger, qu'on va cacher dans un ADT. Des définitions internes qui sont vraiment comment on va faire fonctionner notre acteur. Et une définition publique qui va permettre d'accéder à l'acteur pour pouvoir l'instancier et le placer dans le système d'acteur. Alors, il faut savoir que le framework ne nous force pas à fonctionner comme ça. Le framework nous offre des outils. Mais on est quand même, dans la documentation, dans la façon dont c'est fait, on est quand même fortement encouragé à travailler comme ça. Donc, je définis mon protocole. Je vais ranger ça sous ma classe messages. Dedans, je range mes types de messages. Là, j'ai défini up et down. Et parce que ça m'arrangeait ici, j'ai décidé que ce serait un protocole synchrone. Donc, l'appelant qui envoie un message up doit attendre la réponse avant d'envoyer autre chose. On n'est pas obligé. On peut envoyer une séquence de messages. Le système AK est capable de gérer ça. Donc, je range mon message. Et on va définir maintenant l'état interne de mon acteur. Donc, l'état interne de mon acteur, c'est un objet immuable, comme n'importe quel objet. Donc, il porte un certain nombre de propriétés, la valeur courante, le minimum, le maximum atteint, le minimum, maximum autorisé. Et je vais pouvoir également lui apporter des mutations. Donc, qu'est-ce que je fais quand je veux incrémenter ? Je vérifie que je n'ai pas atteint la frontière supérieure. Si je n'ai pas atteint la frontière, je vais créer une nouvelle instance qui est incrémentée et matérialise la nouvelle frontière s'il y a lieu, la nouvelle extrema atteint. Et puis sinon, si jamais j'atteins déjà la limite, je ne peux pas aller plus loin, je vais renvoyer l'acteur courant puisque je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Il est à courant. Voilà. Le down, je vais faire la même chose. Donc, pour l'instant, on n'a pas entendu parler d'ACA. Voilà. C'est du code purement fonctionnel. Bon, qu'est-ce qu'il est, mais c'est du code qui ne répond au canon du moment. C'est-à-dire que je fais des objets de valeur immuables. Et puis, quand je veux matérialiser une mutation, je crée une nouvelle instance, je jette l'ancienne et je fais confiance au garbage collector. Je cache ça. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon comportement. Donc, mon comportement, je vais appeler running. À la rigueur, c'est vraiment ma tambouille. Je l'ai caché. Il est privé à ce stade. C'est une fonction qui va me renvoyer, va me construire un comportement qui reçoit des messages et qui va pouvoir s'appuyer sur l'état courant. Et donc, lorsque je reçois message up, je vais simplement déléguer à l'état courant. Je lui dis, maintenant, on exécute. Je vais pouvoir renvoyer ma réponse à mon appelant, lui renvoyer un boolean pour lui dire, j'ai changé d'état ou finalement j'étais au taquet et je n'ai pas bougé. J'aurais pu renvoyer un either de movement not possible, error, virgule, mon nouvel état. On peut faire comme on veut. Et finalement, je renvoie le constructeur sur le prochain état courant. Ce running ici, ce n'est pas un appel récursif. Il y a une petite astuce dans un cas. En fait, il me coupe la pile d'appels dans receive message. Et ce bloc de code ne sera appelé que la prochaine fois qu'un message sera reçu par l'acteur. Donc cette astuce, ça paraît un appel récursif, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est vraiment une co-routine de lui-même. C'est-à-dire qu'on instruit à cas de la prochaine fois que tu recevras un message, qu'est-ce qu'il se passera ? Qu'est-ce que tu devras faire quand tu recevras un message la prochaine fois ? Si je compile, le compilateur va me dire « Ah, attention, match may not be exhaustive. » Voilà, ça c'est pratique. Donc oui, j'implémente message down. Voilà, j'ai créé un comportement complet. J'avais dit tout à l'heure que j'avais une troisième méthode qui était une observation. Je vais ranger, maintenant je vais faire un peu de séparation entre les commandes et les requêtes, parce que c'est pratique. Je ne suis pas obligé, mais c'est une bonne méthode. Donc je vais ranger dans ma hiérarchie de messages, je vais créer deux branches, les commandes, les requêtes. Mes commandes, je les ai vues tout à l'heure. Et je vais pouvoir créer maintenant mes requêtes, ma requête, donc « get current state » qui est un message dont la mission c'est simplement d'aller chercher une structure qui s'appelle « current state » qui va être créée à la volée pour la consommation publique. Donc cette structure « current state » elle est consommée par l'utilisateur de mon acteur, par mon client. Et donc je n'ai plus qu'à poser mon message. Donc là mon compilateur me dit à nouveau « maintenant tu n'as pas implémenté « get current state » » Bon, j'implémente « get current state » Ça consiste simplement à observer mon état interne, l'exposer sous une forme de structure publique, renvoyer la réponse, et là je lui dis « bah là je n'ai pas changé de comportement. » Donc l'acteur est le même, il a le même état, le même comportement. « Behaviour c'est pas same » Je peux même ranger ça structuré en deux niveaux de pattern matching. Un premier niveau qui est vraiment je trie mes requêtes, mes commandes. Mes requêtes je les clôture tout de suite par un behaviors.same, comme ça je suis sûr, mon code est fiable. J'ai déjà la certitude qu'aucune de mes requêtes ne va faire de mutation par accident. Et puis mes commandes, je les ai déjà implémentées, elles doivent toujours se terminer par quelque chose qui me renvoie un nouveau comportement. Ça c'est une obligation. On doit signaler à AK, dans le traitement de messages d'un comportement, on doit dire « attention, c'est quoi mon prochain comportement ? » Donc on embarque la notion de machine à état systématiquement, dès qu'on touche à un message. Finalement, comment je fais pour m'en servir ? Je vais exposer une méthode, c'est juste une fonction qui me renvoie un comportement et qui va me donner le comportement de démarrage de l'acteur. Donc ici, je vais lui donner les bornes, les limites autorisées, le min et le max autorisés. Et à partir de ça, je vais construire l'état interne et renvoyer mon état court. Ma méthode running que j'avais tout à l'heure qui me dit « qu'est-ce que je ferai quand j'aurai un message ? » Je la renvoie ici. AK suspend l'exécution, il ne m'appelle pas réellement running, il suspend l'exécution. Il empaquète tout ça dans un acteur quand je vais lui demander de construire un acteur sur ce comportement et ça sera prêt à recevoir des messages. Si on veut s'en servir, oui vu le timing on peut, donc on va essayer de se servir de cet acteur. Je vais accéder un peu. Donc on va créer un programme. Ce programme va se servir d'un acteur système qui sera typé. Alors une petite plaisanterie, c'est que dans AK Typed, on a besoin maintenant d'un acteur racine. AK Untyped fournissait un acteur racine par défaut qui ne traitait aucun message, qui ne faisait rien et sur lequel on pouvait accrocher tous nos acteurs futurs. Maintenant, on ne peut plus. En AK Typed, on doit fournir un gardien, on doit fournir nous-mêmes une racine. Il en existe une qui ne traite aucun message, mais on doit fournir une racine au système d'acteurs. Et cette racine, ici, je vais lui donner une mission, c'est d'être capable de nous donner l'accès, de nous donner l'accès aux acteurs que l'on va construire dedans. Donc là, j'avais mon service de comptage, mon Counter Service. Et bien, je vais créer un acteur juste pour la racine, qui a pour mission de répondre au message GetCounter et de me renvoyer la référence sur un acteur-compteur qui fonctionne. Pour construire cet acteur, assez simplement, quand je reçois un message, je renvoie la référence du compteur. Et là, dans l'acteur, je peux construire, dans ce gardien, je peux construire mon compteur. Donc, le système d'acteurs démarre, il a pour racine le gardien, le gardien a pour enfant unique le compteur. Voilà. Et mon compteur, il est construit avec des bornes de moins 100 à plus 100. Alors après, bon, comme toujours en AK, on doit traîner un certain nombre d'implicites, donc un contexte d'exécution parce qu'on traite avec des futurs. Un scheduleur, un time-out, parce que dès qu'on fait un appel, le Ask Pattern, les appels avec réponse, le time-out est automatiquement appliqué. Et je peux maintenant accéder à mon compteur. Pour accéder à mon compteur, là, j'ai explicité le futur, mais comme j'ai utilisé l'astuce, je ne suis pas obligé. Mon compteur ici, ce sera un acteur ref que j'obtiens en demandant à mon système, à mon gardien, de me donner mon compteur. Et maintenant, donc voilà, je peux simplifier, ça marche. Je vais pouvoir créer un flux de plus 1, moins 1, que je transforme en un flux de commandes up-down, que j'envoie à mon compteur. Je vous passe les détails, mais j'ai envoyé 1000 commandes up et down aléatoires à mon compteur. Et donc mon compteur, il est parti de 0, il a oscillé entre moins 100 et plus 100, dans une bande dont il va garder la trace. Et maintenant, je vais pouvoir aller demander à mon acteur, où tu en es ? Quel est ton état ? Donc je reprends mon compteur. Mon compteur, bon, je suis sur un futur qui est probablement déjà terminé. Je déroule une monade, je vais chercher la valeur de mon compteur. Je renvoie les extrema, entre quoi et quoi je me suis promené. J'extrais ça, je l'affiche, de manière pas très propre, mais c'est pas grave. Et à la fin, j'obtiens moins 85 à plus 1. Voilà, c'est du non-live coding, mais ça, voilà. Là, on a un système d'acteurs, on a un acteur complet, typé, qu'on a exploité, qu'on a mis en service, et qui nous a répondu de manière absolument sûre, avec des messages sur lesquels il n'y a jamais eu aucune ambiguïté sur le type des messages. Voilà, ça c'était la petite démo. Alors, un petit message, lorsqu'on a fait la répétition générale hier, on a eu un petit feedback important. Il faut vraiment pas confondre, pardon. Behaviors de messages, qui est un type qui est implémenté, qui est un trait dont on ne dérive pas, mais qui est implémenté de manière implicite pour nous. Et Behaviors, qui est un objet qui est fourni par le framework. Donc le Behaviors, c'est vraiment le trait dont héritent les comportements, et Behaviors, c'est l'objet usine qui porte des méthodes, qui fabrique ces comportements, qui permettent de fabriquer les comportements, et qui permettent aussi de les composer. Donc cette composition de comportements, elle va nous permettre de construire, à partir d'un comportement brut, purement métier, de pouvoir ajouter des fonctionnalités de supervision, de robustesse, etc. On va brièvement voir. Par contre, il y a une conséquence du fait qu'on soit fortement typé. La conséquence du fait qu'on soit fortement typé, c'est qu'il y avait un mécanisme qui était très pratique, qui s'appelait Actor Selection, en un type, qui a été complètement supprimé. On va voir pourquoi. Donc le classique, c'est quand j'ai deux acteurs, la poule et l'œuf, qui doivent se connaître mutuellement, donc connaître la référence de l'autre, pour, chacun à leur rythme, s'envoyer des messages. La poule veut envoyer un message à l'œuf, l'œuf veut envoyer un message à la poule. Le problème, c'est comment je fais pour démarrer mes deux acteurs, en leur donnant en paramètre la référence de l'autre. La méthode qui marchait bien en account type, c'était de dire, il y en a un des deux, par exemple l'œuf qui fait un self pour Actor Selection, de je vais chercher mon parent, je vais chercher la poule dedans, et j'obtiens une Actor F, donc maintenant j'ai l'Actor F, et donc je n'ai pas de problème, je peux lui écrire. Voilà, ça c'était possible. Le problème, c'est que maintenant, comment l'œuf, c'est que le chemin qu'on obtient par voie texte ici, est associé à un acteur qui envoie des messages de poule ? Je n'ai pas moyen de le savoir, donc si c'est moi le développeur qui dit, je sais que ça sera des messages développeurs de poule, je suis revenu au cast. Donc ça pose un problème. Donc ça fonctionne en RK1Typed, ça ne peut pas fonctionner en RKTyped. C'est même pire, c'est qu'on avait un engin Actor Selection, il permettait de travailler avec des jokers. Je pouvais prendre tout ce qui est dans slash user slash étoile, ça c'est tous les acteurs qui sont à la racine de mon système d'acteurs, en RK1Typed. Et je peux leur balancer n'importe quoi, ça c'était légal en RK1Typed. En RKTyped, ce n'est pas possible, on ne peut pas imaginer ça. Donc en fait, pour cette raison-là, Actor Selection, ça grattait un peu, ils ont profité de l'occasion pour supprimer complètement. Donc il ne pouvait pas être typé proprement, il a donc dû disparaître. Donc comment on fait ? Un mécanisme qui existait déjà, qu'on pouvait faire en RK1Typed, c'est par exemple, on définit qu'il y a un acteur, un gardien qui est responsable de créer la poule, puis crée l'œuf en lui donnant la référence de la poule, et puis le gardien ou l'œuf envoie un message à la poule pour lui dire voilà ma référence. Et donc il fallait qu'au moins un des deux acteurs soit déjà une machine à état, pour démarrer dans un état, pas opérationnel, mais peut-être que je saurai plus tard quand on me dira quelle est l'adresse de mon partenaire. Et quand le partenaire ou le superviseur lui dit bon voilà le partenaire, ok maintenant on est dans un état complètement initialisé, on est capable de travailler. Donc c'est un pattern qui arrive régulièrement, et donc ça a été finalement un peu automatisé. Donc ça on peut le faire en Untyped, on peut le faire en Typed. C'est un peu compliqué donc, ça a été généralisé car un système s'appelle le réceptionniste. Le réceptionniste c'est ce gars qui est en bas de l'escalier du grand hôtel et qui est capable de répondre à vos demandes. C'est rarement gratuit mais là en l'occurrence ça l'est. Donc le réceptionniste comment on fait pour y accéder ? On crée une clé de service, on lui donne un nom et surtout on lui donne un type. On dit voilà je crée une clé de service qui sera pour mes services qui sont capables de recevoir des messages de type counter service message. Je crée ma clé de service, je peux créer autant de clé de service que je veux. Et ça je vais pouvoir m'en servir. Donc quand je vais créer mon acteur qui répond à ces services, je vais pouvoir dire au réceptionniste qui est un acteur qui existe dans tout le système, au fait j'existe, bon c'est un peu coupé, au fait j'existe, la base c'est contexte.self, donc coucou j'existe voilà mon adresse. Donc c'est bon. Et puis on va pouvoir avoir les consommateurs du counter service, ils vont pouvoir aussi s'abonner auprès du même réceptionniste et leur dire au fait salut le réceptionniste, moi je suis intéressé par si jamais tu vois des acteurs qui se sont associés à la clé counter service key. Et ça c'est super parce que non seulement ça marche en AK dans une JVM, mais si on est dans un cluster, ça va aussi être capable de nous envoyer la référence vers tous les compteurs qui existent dans le cluster. Voilà. Et ça fonctionne donc à peu près out of the box, il suffit juste d'avoir un cluster fiable, mais ça il y a des meilleurs experts que nous là-dessus. On a vu que donc les machines à état ont été vraiment essentielles dans le fonctionnement du comportement. Donc pourquoi on a behavior.same à chaque fois ? Parce qu'en fait le comportement ici c'est qu'est-ce que je vais faire dans le prochain état, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire dans l'état où je suis actuellement, dans le prochain état où je vais être, la prochaine fois que j'aurai un message qu'est-ce que je serai capable d'en faire. Donc ici j'avais mon gardien, avec un premier état qui était juste à l'initialisation, donc avant de recevoir le premier message, voilà ce que je suis capable de faire, étant donné mon contexte, je suis capable de démarrer un acteur en-dessous, et puis quand je recevrai un message, je renverrai la référence. Voilà, ça c'est une définition d'acteur très simple, mais qui est faite par une imbrication de deux comportements, c'est une composition de deux comportements. Au milieu on a le comportement qu'est-ce qui se passe quand je reçois un message, et autour on a qu'est-ce qui se passe quand je m'initialise. Quand je m'initialise, je fais quelque chose, et après je me mets en situation de recevoir des messages. Là le problème c'est que mon acteur, attends reviens, le problème c'est que si je crée un acteur sur ce comportement, il va avoir tendance à créer tout de suite l'acteur, le compteur, il va le créer dès l'initialisation. C'est peut-être un gâchis de ressources si le compteur est rarement utilisé. Donc je vais pouvoir faire, sans rien changer du point de vue de mon consommateur, je vais pouvoir modifier ce comportement, en le transformant maintenant avec un système avec deux états, trois états, donc un état initialisation. Donc à l'initialisation, qu'est-ce que je me mets ? Je me mets dans un état « lazy guardian not yet running ». Je me mets dans un état « ouais d'accord, je suis là mais je ne suis pas encore prêt à fonctionner ». Donc quand je suis dans cet état, je suis prêt à recevoir un message, et là je reçois un message « zut, on me demande un compteur ». Bon ben qu'est-ce que je fais ? Je crée le compteur à la volée et je le renvoie. Ni vu ni connu pour le consommateur. Et ce que je fais, c'est que je lui dis, et maintenant je change d'état, je me mets dans un autre état qui est « lazy guardian running ». Désormais, je suis dans cet état-là. On ne va pas scroller parce qu'il manque juste deux accolades. Donc je suis dans cet état « lazy guardian running » qui répond toujours, c'est toujours un comportement sur ce même type de message « getCounter ». Et là, quand je reçois une demande, simplement je vais renvoyer la même référence de compteur. Voilà. Donc là, très simplement, j'ai fait une machine à trois états. Initialisation, état semi-initialisé mais déjà prêt à recevoir un message. Où là, je vais pouvoir créer à la volée mon compteur, et puis ensuite, je crée mon compteur. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est aussi, c'est que AK sur ses comportements, qui sont des comportements fonctionnels, c'est-à-dire qu'on décrit notre machine à l'état d'un point de vue fonctionnel, il nous fournit aussi des comportements qu'on va dire techniques. Par exemple, pour tout ce qui est timers, on peut accéder à des fonctions système pour s'envoyer des messages de manière différée à l'aide de timers. Donc par exemple, typiquement ici, on veut avoir un comportement lorsqu'on reçoit un message d'un certain type. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encapsuler ce comportement dans un comportement, ici, technique, qui nous fournit un timer, une timer factory. Ce qui est intéressant, c'est que ce timer factory va être présent uniquement dans le contexte dans lequel se trouve cet acteur, dans ce comportement-là particulier. Donc, ça ne servira que ici. Et à l'intérieur de ce comportement technique, donc encapsulé, on va être capable de mettre, cette fois-ci, notre comportement fonctionnel, les choses business qu'on veut utiliser avec cet acteur. Par exemple, et là, on peut utiliser notre timer, on peut vouloir dire « Je veux m'envoyer à moi-même, dans une seconde, un message qui est de type tick. » On l'appelait comme ça. Alors, la super astuce, c'est que si jamais, entre le moment où on reçoit ce message et le moment où le tick arrive, si finalement, pour une raison ou une autre, l'acteur est éteint, l'acteur et le chrono fait partie de la même entité, le système va nous éteindre tous les chronos. Donc, on n'aura aucun dead letter. Ça, c'était un classique avec un un-typed. C'est qu'on pouvait démarrer des messages, on pouvait scéduler des messages à l'avance. Si jamais le destinataire mourait avant l'arrivée du message, eh ben, on avait une dead letter. On avait un message qui n'avait pas de destinataire. Là, c'est fini. Les timers appartiennent à l'acteur. Et on voit bien ça, d'ailleurs, le fait qu'après le start, ce qu'on envoie, c'est un same. Donc, le comportement ne change pas. Pourquoi ? Parce que dès le début, on sait gérer le tick dès ce moment-là. Donc, il y a plusieurs choses qui sont fournies comme comportement technique et une autre peut être tout ce qui est système de supervision. Voilà. Donc là, ma supervision, elle va fonctionner de la manière simple. J'ai ici un acteur, enfin un comportement brut, que j'ai défini de la manière qui m'arrange. Et je vais être capable d'habiller ce comportement par des comportements de supervision. Donc ici, je vais créer, donc c'est behaviors.supervise, qui va être capable de prendre mon comportement tel qu'il est, de le superviser pour définir ce que je dois faire en présence d'échecs, d'exceptions, de défaillances. Je vais pouvoir avoir des politiques comme je redémarre avec des limites, etc. C'est des choses qui existaient déjà en un cas untyped, qui ont simplement été rangées un peu différemment. L'intérêt de l'associer au comportement, c'est qu'en fait, c'est vraiment le mécanisme fondamental. Mon comportement, je lui ajoute, je le décore, je lui ajoute, je l'agrège, je le... Voilà. Il y a tout un tas d'opérations. Il y a encore du travail qui est en train d'être fait avec, en gros, à chaque version ou toutes les deux ou trois versions, il y a des petites nouveautés qui permettent de mieux composer, mieux exploiter les comportements. Bon, l'interrupt avec untyped, on l'avait promise, en fait, elle marche de manière très simple. La première ligne, c'est les imports classiques d'aka-typed, donc ak-actor-type.actor-ref, actor-system-behavior. On a un petit problème où actor-ref et actor-system sont définis dans les deux namespaces, donc on va utiliser le fait de pouvoir renommer les namespaces. Donc soit on renomme actor en untyped, soit on renomme les objets, moi je préfère renommer les objets. Et puis, on a ces implicites-là, ak-actor-types-calade-sl-adapter.machin, qui va nous fournir plein de petites méthodes sympas. Donc là, si j'ai un système typé, sur la base de mon système, je peux accéder au système non-typé, juste avec la méthode .to-untyped. Et puis, si j'ai un système non-typé, et que je veux décréter que c'est comme si c'était un guardian de quelque chose, par exemple, c'est un guardian de nothing, eh bien, je vais pouvoir utiliser untype.to-typed. Donc je suis obligé de prétendre que je connais le type, c'est un cast, mais comme je viens de l'univers untyped, c'est normal de caster. Et à partir de là, j'obtiens à nouveau un acteur système typé. Parce qu'aujourd'hui, le système ak-typed, en fait, en sous-jacent, il y a l'ancien système untyped qui fonctionne toujours. L'idée dans le futur, c'est de faire le contraire, mais pour l'instant, ak-typed, c'est une surcouche sur le système non-typé. Voilà. Ça marche avec les références. Donc si j'ai une référence non-typée, je peux demander à un acteur non-typé de me lancer un comportement typé. Il va me l'empacter, me faire de l'adapteur, et puis ça marche. Je peux donner cette référence à un acteur non-typé, à une entité qui ne sait pas se servir d'un acteur F typé. Du moment qu'il ne se trompe pas sur les types de messages, ça va fonctionner. Et puis, je peux aussi prendre un acteur non-typé, prétendre que je connais les messages qu'il est capable de recevoir. Si c'était déjà un ADT, par exemple, je vais pouvoir le faire. Peut-être qu'en Scala 3, je vais pouvoir utiliser les union types pour prétendre de manière plus efficace, mais je ne suis pas sûr. Et puis, dire que je sais qu'il est typé, et puis en faire un acteur F typé et pouvoir avancer en fiabilité. On le fait. On a un système qui est en production depuis 2 ans et demi maintenant, qui est graduellement en train de migrer, qui est maintenant 85%, 90% typed. Ça marche vraiment bien. Ça interopère avec les streams. Vu le temps, on va passer, mais on peut adapter un acteur en source à cas stream. Si j'ai un acteur qui me génère des objets, et que de l'autre côté, mon collègue, il a une source, il a un graphe qui a besoin d'une source qui va lui fournir ses objets, eh bien, il existe un mécanisme qui permet d'adapter. Donc, le mécanisme, il est un peu compliqué, mais finalement, c'est simplement un acteur source qui va d'un côté me fournir une source de messages, et de l'autre côté, être un actoref à qui je vais pouvoir envoyer ses messages. Voilà. La même chose côté vidage. Donc, si j'ai dans l'univers à cas stream, un flux de messages qui arrive sur une destination, et que je veux qu'à la fin, ça parvienne à mon acteur, eh bien, très simplement, j'ai ce actorsync.actoref with actknowledge, qui m'oblige à faire un petit peu de cérémonial. Mais, je vais pouvoir câbler mon flux, mon graphe à cas stream, vers mon acteur, et que ça marche avec la backpressure. Voilà. La persistance, il y a vraiment de quoi faire une heure de talk. On a encore une heure ? Non, cinq minutes. Une heure, on a dit. Non, on n'a pas une heure. Mince. Bon, ben on saute. Non, on peut faire la persistance. La persistance typée fonctionne. Elle fonctionne très bien. Vraiment en un mot, elle marche de la manière suivante. Un acteur typé, maintenant, c'est vraiment, on a séparé les comportements qui commandent les mutations, et la notion d'état. L'acteur persistant va faire encore un saut de plus. On va en fait convertir nos messages en effets. L'effet peut être, bah ok, j'ai reçu une requête, j'en fais rien, puisque c'est une requête. J'ai reçu une commande, et cette commande, donc, elle produit quelque chose que j'ai besoin de persister. Donc l'effet, ça va être persister un événement. Et un deuxième niveau qui va être une mutation qui prend un état courant et un effet qui a été persisté, et qui va me calculer l'état suivant. Voilà, et ça, ça va me permettre de construire mon état persisté. Pour tester, on a maintenant donc deux mécanismes, Behavior Test Kit et Actor Test Kit. Donc on a cette structure, on a dissocié l'état de l'acteur et son comportement. Et ça, ça nous aide énormément, parce qu'on va pouvoir tester séparément, en boîte blanche, l'état interne, puisque c'est un objet comme un autre, qu'on a donc structuré de manière immutable, donc il est facile à tester. On a le comportement, qui est aussi un objet immutable. C'est une capture, c'est une simple capture, donc on peut le tester. Il n'y a pas de notion temporelle, il n'y a pas de notion de timer, il n'y a pas de back pressure, il n'y a rien du tout. Donc on teste, on lui donne des entrées fermes, on applique une commande et on obtient un résultat, et on peut tester le résultat. Et puis on retrouve aussi la possibilité de se mettre dans un système d'acteurs de laboratoire, pour tester comment on faisait avant. Mais sur les deux premières étapes, on peut mettre un breakpoint, fermer l'ordinateur pour la nuit, le rouvrir le lendemain, et continuer sa session de débogage, il n'y a aucun problème de time-out. Voilà, donc très vraiment, ce sera quasiment la dernière slide de code. Donc si j'ai mon gardien qui prend ce message GetCounter, je peux créer un behavior test kit dessus, et créer une inbox de test. Je vais lancer de manière unitaire un message, donc là je suis obligé de construire mon message avec mon inbox de réponse. Et puis derrière je vais pouvoir tester que l'inbox est bien arrivé, qu'il y a eu un message, qu'il n'y a pas d'autre message que celui que j'ai reçu, que le comportement a bien provoqué la création d'un acteur en réponse, c'est bien un effet de bord qui a été volontaire, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir tester le deuxième acteur. La deuxième fois que je renvoie un GetCounter, j'ai bien créé aucun effet. Donc voilà, on peut faire ces aspects là. En conclusion, le message principal c'est que les messages sont fortement typés, ce qui était un petit peu l'objet du truc quand même. Les réponses, pareil, parce que ce sont des messages. Un effet de bord sympathique de ce fait, c'est que du coup on se retrouve avec un système à état, donc l'acteur étant un état plus un comportement, immutable, avec des transitions qui sont bien marquées, ce qui n'était pas forcément le cas avant avec le système des VAR. Du coup, effet de bord supplémentaire, c'est beaucoup plus facile à tester. On peut tester le comportement en dehors des effets asynchrones du système d'acteur. On peut échanger avec tout ce qui est legacy, donc les anciens acteurs qu'on avait qui étaient non typés, entre guillemets. Et le message principal, un autre message qu'on veut faire passer, c'est qu'en fait, bon, c'est pas tout à fait fini, il reste des trucs qui ne sont pas terminés dans un cas typed, mais ça fonctionne très bien. Nous, on s'en sert tous les jours, en production notamment, et c'est un vrai plaisir d'utiliser ça. Et ok, il y a des trucs qui me manquent encore, mais en échange du fait d'avoir beaucoup plus de fiabilité, de sécurité et moins de stress surtout, parce que le fait de se prendre des classes cast exception et des trucs comme ça, c'est un peu de stress aussi. Et bien, ça vaut largement la peine d'y passer. Et c'est tout pour nous. Applaudissements Vous connaissez qu'avec AC Untyped, c'était possible d'avoir envoyé un message à la même acteur, lui-même, et quand il y avait un crash d'acteur et une nouvelle instance d'acteur, il toujours reçoit le message envoyé par l'instance précédente. Vous connaissez cette situation ? Et c'était souvent un peu problématique, c'est pourquoi la solution comme timer, single timer existe, mais avec AC Untyped, j'ai pu utiliser comme class dependent types pour assurer que quand je fais un match type, que par exemple j'utilise un case object message placé dans la classe d'acteur, et ça veut dire que c'est un message qui peut être, comment dire, matché juste pour la même instance. Vous voyez ? Comment est-ce que c'est possible d'avoir le même truc avec AC Untyped, ou peut-être que vous pouvez connaissez un workaround ? Alors, l'astuce consiste à faire un message à s'envoyer dans AC Untyped, des messages qui sont des objets mais qui sont des descendants de l'instance de mon ancienne instance d'acteur, ce qui va permettre de différencier l'objet, le message que l'ancienne instance s'était envoyée elle-même, du message que la nouvelle instance reçoit. Honnêtement, je ne suis pas rentré dans ce problème. Il me semble que de manière générale, s'envoyer à soi-même des messages, ce n'était pas forcément toujours recommandé pour cette raison justement, en Untyped, et que souvent on passe par un superviseur qui est capable de gérer ce genre de cas. Oui, parce qu'en fait, il y aurait une solution, mais alors c'est vraiment off the bat, on a dans AC Untyped la possibilité, il y a deux canaux en fait, il y a un canal de réception de messages et un deuxième canal de réception de signaux. Et le système va nous envoyer des messages système pour nous dire l'instance de l'acteur a été terminée et a été recyclée. On va peut-être pouvoir utiliser ce système-là pour marquer une frontière entre deux domaines de messages à soi-même. Voilà. On devrait pouvoir faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est un sujet à explorer. Mais pour répondre un peu autrement à la question, effectivement on avait des problèmes de steep en AC Untyped, qu'on est très content de ne plus avoir maintenant qu'on utilise beaucoup plus des machines à état en fait. Donc c'est difficile de répondre à la question parce que tous ces problèmes-là qu'on avait, on les a un peu résolus de cette façon en passant par l'AC Untyped. Il y a une question là-bas. Alors, à ce que j'ai compris, l'intérêt principal de AC Untyped, c'est que les messages sont fortement typés. Donc on ne peut pas envoyer un message à quelqu'un qui ne peut pas le traiter. C'est ça. Il y a un exemple dont vous avez parlé, c'était poule et œuf. Oui. Dans l'état initial, je crois que c'était l'œuf, mais bon, peu importe. Il pouvait juste traiter d'un seul message. C'était un message, la poule qui correspond à toi, c'est cette poule-là. Et bien, il ne peut pas faire d'autre chose. Genre, si jamais l'œuf, ça doit se casser par exemple, ça ne peut pas se casser maintenant. Oui. D'accord ? Par contre, dans les exemples comme j'ai vu, le type de message, le type d'acteur œuf du coup, n'est pas modifié en fonction de son état. D'accord ? Oui. Il y a des messages qu'il peut traiter à des moments et pas à d'autres. Et pourtant, ces messages-là, on peut toujours lui envoyer ça. Alors, c'est vrai. Donc, la manière dont ça va se produire. Donc, je vais supposer pour l'exemple, je crois que c'était la poule qui est partiellement initialisée. Quand ma poule est partiellement initialisée, elle sait recevoir, d'un point de vue type, elle sait quand même recevoir tous les messages de mon protocole. Par contre, elle est dans un état où il n'y a qu'un seul message utile, c'est voilà l'adresse de l'œuf. Et tous les autres messages, là, c'est une question politique. Est-ce que je décide que ces autres messages, je les rejette ou je renvoie une erreur ? Donc, je peux rejeter un message, je peux dire behaviors.unhandled. Je dis ok, ce message, on l'envoie en dead letter, mais c'est un acte volontaire. Ou je peux dire, ce message, j'utilise l'adresse de réponse pour envoyer une erreur fonctionnelle. Parce que, en fait, ma réponse, c'est un acte ref de either, de error et de quelque chose, de ma réponse attendue. Je peux envoyer une erreur qui est, bah non, je ne suis pas dans un état, enfin, je suis littéralement illegal state exception. Et puis, j'ai une troisième solution qui consiste à utiliser ce qu'on appelle un stash buffer. Le stash buffer, c'est un cache de messages. Et je vais pouvoir, dans ce cas-là, tant que je suis dans l'état pas complètement initialisé, garder tous les messages qui arrivent qui ne sont pas des messages d'initialisation dans ce stash buffer. Et quand je suis initialisé, dire au système, bon, reprend ce stash buffer et remets-les-moi dans la mailbox en priorité. Comme ça, je vais pouvoir les traiter. Donc, ça permet de mettre de côté tous les messages qui ne sont pas pertinents parce que je ne suis pas encore prêt à travailler. Je les mets de côté, je ne suis pas en échec. Quand je reçois le message, voilà l'adresse de l'œuf. Je redéroule tous les messages de la poule et là, je peux travailler normalement. Donc, c'est vraiment un choix. Est-ce que je décide que ces messages sont illégaux donc je les rejette ? C'est vrai, je ne peux pas les encoder dans le type. Parce que le type, c'est quelque chose de statique et je ne peux pas avoir un type variable. Voilà, c'est encore un peu trop loin pour nous. Je comprends, c'était plutôt qu'on pouvait faire la même chose avec les acteurs en tout cas. Bien sûr. Ils peuvent recevoir un message si jamais ça casque pas. Genre, on a vu un case en destro, on dit par exemple rien. Oui, mais là par contre, comme tout ce qui est en un cas un type, tout ce qui est non typé en général, c'est que c'est la rigueur du développeur qui permet d'éviter ce genre de cas. Voilà, et on sait tous que les développeurs ne sont pas rigoureux. Nous les premiers. Merci à tout le monde.